Fouvi Katako, on prend qui maintenant ? Diego ou pas ? Fouvi Katako, est-ce que tu me suis ? Oui, on va prendre 10 euros, après on va se... Fouvi Katako, est-ce que tu me suis ? Oui, je vous suis, on prend 10 euros... T'as vu de ma situation, je suis en pleine route, je crois que je vais intervenir. Mais Diego, je suis déjà là, Fouvi, j'étais là avant 10 euros, mais en plus je suis en circulation. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Je suis garé pour participer à l'émission. D'accord, merci Sylvain. D'accord, merci à vous. La fois donné, j'ai voulu bien intervenir dans ton émission. C'est important, d'abord, c'est important. Oui, mais je n'ai pas eu l'occasion, mais aujourd'hui je l'ai. D'accord, présentez-vous. Merci Sylvain et merci à tous les panélistes. Oui, merci à tous les panélistes. Je crois que je vais donner une fois raison. Je ne vais pas répondre à ma question. Je ne vais pas répondre à l'analyse. C'est qui qui parle, c'est qui qui parle ? Thérèse Diego. Diego, Diego de Pilomé, alors. Oui, Diego de Pilomé, bon, c'est monsieur à France, conseiller à l'État civil, mais je suis plus connu sur le nom de race Diego que le nom à mon État civil. Allez-y. Donc, je te remercie pour tout ce que tu fais pour la luit. Sauf que je te dise, c'est normal pour des émissions d'une telle grande importance, il n'y a pas assez de personnes. Parce qu'on a tellement fait le tamis qu'ici, malheureusement, les gens n'aiment pas la vérité. Et ce que tu dis, c'est choquant. C'est pourquoi les gens s'astraient à la vérité. C'est pourquoi tu trouves que sur ton panel, il y a à peine 300 personnes. Or que dans d'autres panels où il y a de l'amusement, de l'imbécilité, par exemple, il y a 2000, 3000, 4000 cas de personnes qui discutent là-bas. Ici, il s'agit de parler de l'avenir de nous-mêmes, premièrement, de nos enfants et de nos petits-frères. Au départ de l'interview de Trimouade, je l'avais frustrigé. Je pensais que Trimouade était en train de délirer. Mais en réalité, j'ai fini par mes analyses et comprendre que c'est normal. Ce que Trimouade a dit, je vais développer. C'est comme ça, ça fonctionne les dictatures. En réalité, nous n'avons pas de détenus. Du ministre, tu es gentil. Oui. Je dis, je répète, pour dire, en réalité, nous n'avons pas de détenus politiques. Nous avons des otages politiques. S'ils étaient des détenus pour... Ah là là, c'est la connexion qui décolle. En bonne étature, que le Togo, voilà. Je répète, je dis, au Togo, ce n'est pas des détenus politiques, mais nous avons des otages. Parce que dans les dictatures les plus sanguins, au moins les détenus politiques ont droit à un procès. Et je m'explique, quand vous prenez Jean-Paul Oumoulou, vous prenez Fadel, vous prenez Dame Lela, est-ce que vous pouvez me dire le jour où le procès a eu lieu ? Par contre, nous savons que dans le même Togo, nous avons connu des gens qui sont incancérés bien avant ces gens-là, ce que j'ai cité tout à l'heure. Mais on a vu des procès de Pacha, on a vu les procès de Katanga, on a vu d'autres procès. C'est-à-dire que c'est le régime qui choisit qui il doit juger, qui doit être détenu politique et qui doit être détenu de droit commun. Ce sont des analyses que nous perdons de vue. Mais l'homme de la rue que moi je suis, il m'arrive d'aller dans les profondeurs pour analyser certains trucs. Et je comprends que ce ne sont pas des détenus politiques. Et la Crimillade a raison, mais ce sont des otages. Parce que ceux qui régentent le pays aujourd'hui veulent nous amener un jour à une table de discussion et ils veulent faire des échanges. Et pour faire des échanges, vous comprenez avec moi qu'on a besoin des otages. Et toutes ces 82 personnes que nous avons, que je ne veux pas citer les noms, sont des otages politiques. C'est ça qui explique le fait que Crimillade a l'auto-purdance de dire, derrière de moi, sur une chaîne internationale, qu'au Togo, il n'y a zéro détenu politique. Donc, quand vous faites l'analyse de ce côté, vous comprenez. D'accord. Alors, avant de vous laisser, puisque vous n'êtes pas tellement en bonne position à l'homme et au Togo, moi, quand vous soyez depuis l'homme et au Togo participent à nos lives, nous sommes très contents. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui, nous, sur radio, à vous le dire, en débat sur ce TikTok live, nous sommes des professionnels. Nous lançons aussi un appel à tous journalistes qui veulent rejoindre notre groupe. On est là, on va beaucoup apprendre entre nous. Radio, c'est pour nous tous. Ce n'est pas que possible, c'est vraiment. Alors, Ras Diego, on parle de bilan et quelle perspective d'Afrique par rapport à la lutte que nous menons, la lutte au niveau panafricain, la lutte au niveau du combat contre la dictature au Togo ? Quel bilan vous en faites ? Deux minutes, Ras Diego. Oui, Sylvain, permets-moi de ne pas faire un bilan actuellement parce qu'en plein combat, nous sommes sur un champ de guerre et il est difficile de faire un bilan aujourd'hui. Le jour où nous allons arriver et dégager le dictateur de la maison, nous allons faire le bilan des pertes de vie, de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont amputés. Je vais reposer ma question. On est en plein combat. On n'a pas réussi. Pour quelles organisations, pour vos organisations, qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qu'on doit faire plus pour que l'année 2025 soit encore une année de prospérité pour nous quand on parle de lutte citoyenne ? Sylvain, je vais te surprendre. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous n'avons pas réussi. Il y a de petites victoires que nous avons refusées de célébrer. Aujourd'hui, face à la Ve République, je crois que le pouvoir, s'il était exactement assis dans son fauteuil, il n'en verrait pas des gens en Inde, un peu partout, dans les sphères de l'Occident, dans la communauté internationale, pour pouvoir faire passer cette histoire de Ve République. C'est parce qu'ils ont des difficultés. Ce sont des victoires d'étape que nous refusons de célébrer. Quel que soit le nombre que nous sommes dans les manifestations, le nombre ne fait pas forcément la force. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux que nous sommes forts. Il arrive des fois que nous ne sommes pas aussi nombreux, mais la pointe où, je ne sais pas comment l'exprimer, la vigueur avec laquelle nous disons ce que nous sommes en train de dire et la pertinence de ce que nous disons fait que le nombre, aussi nombre qu'ils le sont, ne font pas le poids. Tant bien que nous savons que c'est la minorité, comme eux-mêmes, ils l'ont dit, qui régende le pays. Donc, aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup de fierté qu'il y a un travail qui se fait. Le régime le sait. Ce n'est pas pour rien que nous avons des difficultés. Ce n'est pas pour rien que les gens sont allés jusqu'à armer des navis pour tabasser un dépistage de la CDAO au siège de la CDAO. Vous avez vu l'image. Ça a fait le bout du monde aussi. Les gens étaient confortablement assis et qu'il n'y avait rien. Des situations pareilles n'allaient pas se produire. Donc, nous pouvons nous réagir et continuer toujours par réfléchir. C'est dans la réflexion que nous allons gagner ce combat. Merci, c'est dans la réflexion que nous allons réfléchir ce combat. Moi, j'assurerai, c'est dans la réflexion, dans l'esprit de discernement que nous allons réfléchir. Nous allons gagner ce combat. Engagement citoyen, bien. Une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective. Merci, merci, Diego. Quand on veut faire un bilan, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. On veut mieux s'organiser. On veut parler sans langue de bois. Ce qui n'a pas marché, on doit aussi le dire. Alors, Foubi Katakou, j'aimerais, d'abord, avant que tu nous donnes la parole à 10 euros ou à l'honorable député, l'ancien député, le leader Nicodem Rabia, que tu l'avais annoncé dans ce live. Alors, je ne sais pas si Jordan est encore là. Je voudrais qu'il nous parle un petit peu sur ce qu'on débat aujourd'hui. Engagement citoyen par rapport à la dictature autour, l'impérialisme en Afrique, le combat panafricain. Quel bilan ? On n'est pas encore en décembre, mais nous, nous voulons anticiper. Jordan, quel bilan on peut faire ? Bilan positif, négatif ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui peut marcher plus ? Jordan, selon toi ou selon vous ? Jordan. Est-ce que Jordan est encore là ou bien il est parti ? Non, je pense qu'il est parti. Est-ce que Jordan est encore là ou bien ? Non, il est parti. D'accord, s'il est parti, ce n'est pas bon. Là, il n'y a que 10 euros. Il va revenir. Le Darabia est cassible. D'accord, donc tu peux donner la parole à 10 euros, si jamais. Jordan nous suit la reprise. Je donne la parole à 10 euros. 10 euros, bonsoir. Oui, 10 euros, vous avez la parole. 10 euros, bonsoir. Je pense qu'il y a un bug, il y a quelque part un bug là. 10 euros. Tapotez s'il vous plaît, tapotez l'écran et partagez. Bonsoir. Bonsoir, la famille. Bonsoir. C'est bon. Oui, j'espère que tout le monde va bien, sinon de mon côté, je rends grâce. Sauf qu'il y a un peu du bruit à... Pardon ? Sauf qu'il y a un peu du bruit à... Sauf qu'il y a un peu du bruit à... Bonsoir. Oui, et maintenant, c'est bon quand même, non ? Il y a mieux, allez-y, allez-y, allez-y. Ok, la question était quoi ? Alors, nous, nous parlons. On veut faire un bilan global sur l'engagement citoyen, que ce soit la lutte panafricaine, que ce soit la lutte contre la dittature au Togo. Vous-même, vous êtes très actif sur TikTok Live, vous vous sensibilisez, vous vous mobilisez, mais on pense qu'il y a des choses qui ne vont pas tellement. On n'est pas fatigué, on ne va pas se dire que oui, on va laisser tomber le combat, mais on veut mieux... On veut mieux réorganiser le combat. Vous, en termes de bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui peut marcher pour l'année prochaine, selon vous ? C'est trop tôt, mais nous, on veut anticiper ce débat. 10 euros. Ok, merci beaucoup. Je vais aller en EV. Allez-y, allez-y. Donc, c'est une question pour bien. Concernant, et nous, à mes amis, nous avons besoin de l'Union, mais nous avons besoin de l'Union. C'est là. Nous avons besoin de l'Union, parce qu'il nous faut... Il nous faut... Il faut que nous, la population, chacun de nous, essaye de cultiver l'Union, parce que sans ça, on ne peut pas arriver à notre destination. Parce que nous n'avons pas que nous, les personnes vivent au Nion. Vous savez quoi ? Et puis, deuxième chose, il faut qu'il y ait une population Making Game Game Game. il n'y a pas de population en personne. Il n'y a pas de perception. Il n'y a pas de perception. Il n'y a pas de perception. Il faut que nousatterons un objectif. On voit que nous avons atteint un objectif. On est pas nécessaire pour que nous ait un objectif. Il faut qu'il y ait une population, là. population mouba gna la job et dit il faut que et ni l'anat et la db à l'eau aussi le amour et la ton amie boulot n'y a qu'un bonnet au lait je sais pas si vous me comprenez quoi parce que nous sommes nous sommes en plein combat si nous sommes en plein combat on doit utiliser tous les moyens avec les méniants va utiliser on doit utiliser tous les moyens nécessaires pour que on puisse arracher notre pouvoir parce qu'aujourd'hui nous sommes au niveau de l'arrachement de pouvoir moi non donc du quoi et moi et n'est donné qu'on doit mettre quelques stratégies en place pour que mien n'a fait que vous fiquer et il n'y avait ni à toucher il n'y a pas de miaoua ni à ce que mien osé le ton miaou et yemi way a quel qu'en soit le cas je suis sûr que ce régime va tomber donc du quoi et moi et moi que les manqués mien on a quoi les n'y a pas comme mais la première chose à union c'est très important parce que avec ce dittateur on a besoin de tous les togolais si on a besoin de tous les togolais on est condamné à être unis donc si on est condamné à être unis c'est dès maintenant qu'on doit essayer de commencer à cultiver l'union et dans nos maisons dans nos marchés dans les écoles et tout ça là n'y a pas de miaoua bédé à mêlée kayemini quoi déjà on a la victoire alors on n'a pas encore à les droits ou bi parce que on doit se poser la question pourquoi le régime est intéressé d'investir dans le sens des divisions on doit se poser cette question donc s'ils sont intéressés de nous voir dans les divisions ça veut dire qu'ils ont quelques intérêts là-bas donc intérêts à il ya intérêt à l'ego intérêt à les mains donc ça veut dire que mon intérêt à l'ego intérêt à l'ego intérêt à l'ego intérêt à l'ego et jola plomé et puis que division benu ou la non donc du coup à miaou population en tantôt en personne et mia dja babamia tchami a doublé et mia division à né gamme a bien prôné et union gamme a bien pobé qu'est ce que ça va donner moi je suis sûr et certain que ça va trembler et ça va beaucoup parler même et le régime même va ce que le régime à la dji et d'okidoko quoi donc et bénédia nidofi et ok ok j'étais tombé avant par une ordre d'accord c'est bien je pense que tu as suivi à ma question entre temps merci d'abord je remercie l'intervenant de tout à l'heure il a touché du droit un point assez essentiel en toute chose il ya je pense que le notre base la base sur laquelle devons partir c'est l'union malgré nos différents malgré nos différences de points de vue du parti politique et tout je pense que si tout au volet tout togolaise on se met ensemble et on a comme un seul et unique objectif de goûter en ce régime qui a autant fait du mal au pays je pense que ça va nous faire du bien mais non on peut pas on est presque 8 millions mais plus de 8 millions de togolais on peut pas avoir 8 millions de togolais qui seront d'accord tout à fait le minimum de séries d'action pas de bilan parlons sans langue de bois le minimum d'action j'envoie des leaders d'opinion des leaders politiques des activités sont plein 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 alors que dans ce cas le minimum est ce qu'il ya minimum d'action au niveau de délire de pion de bière de pollution c'est de ça qu'il s'agit d'abord tu sais mon frère et ami sylvain je pense que ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise je vais répondre à ta question ce qui nous unit c'est l'intérêt de notre chère patrie le togo c'est l'épanouissement le changement au togo je pense que c'est l'objectif visé maintenant le problème togolais si tu me permets de le dire tu sais la lutte elle a été longue ou elle est longue depuis que nos anciens nos doyens depuis les années 90 qu'ils ont commencé ce combat il ya eu tellement 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 de problèmes il ya eu le temps le facteur temps a fait que aujourd'hui on voit beaucoup ce facteur met beaucoup plus en exergue ou en avant nos différents quand tu parles de bilan je pense je passe je passe je parle je parlerai probablement d'un bilan demi parcours je sais même pas si on est au mi parcours en fait à mon avis vous savez il ya eu il ya eu des manquements il ya eu des faiblesses il ya eu beaucoup de choses mais je le dis ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise aujourd'hui le togo j'ai lu un monsieur écrit tout à l'heure dans les commentaires il a dit que la lutte a besoin de tout le monde les huit millions de togolais que nous sommes nous ne pouvons pas nous unir sous une même bannière ou sous un même drapeau on ne peut pas se mettre d'accord sur une même chose mais moi je veux encore le dire la seule chose le seul objectif que nous devons poursuivre c'est l'unité pour affronter ce régime ce régime qui est ce régime a mis tellement de temps qui s'est beaucoup par racine et s'appuie sur notre différence s'appuie sur notre division en fait parlons en il ya des divisions entre nous mettons ça au clé pour pouvoir avancer ensemble mais ne pensons que personne ne pense qu'il pourra y aller seul que aujourd'hui moi je salue ces anciens qui ont fait la lutte pour certains qui sont qui sont devenus aujourd'hui des veufs pour certaines qui sont des offres d'aucun a perdu leur femme leurs enfants tout ça moi je les respecte je le respecte je le respecte mais écoutez ne jetons pas en pâture ce que les anciens les doyens ont fait en fait nous aurons toujours besoin d'eux pour pouvoir avancer mais aujourd'hui en fait la tendance c'est quoi on pense que écoutez j'ordonne moi qui suis ici je pense que j'ai pas besoin de sylvain sylvain pensera c'est qu'il n'a pas besoin de concilier mais c'est faux on a besoin de nous avons surtout le problème récurrent aujourd'hui si tu me permets je vais soutenir le disant c'est le problème de la constitution moi je suis de ce qui je veux si on peut sensibiliser notre chère population sur le danger qu'est cette cinquième république pour le togo les gens qui nous sommes les gens ne connaissent même pas la nouvelle constitution les gens ne connaissent pas l'ancienne constitution la seule fois à part 1958 où on a appelé le peuple togolais à s'exprimer c'est en 1992 sur sa constitution aujourd'hui cette constitution on l'a touché ce n'est plus le peuple qui s'est prononcé mais c'est d'être député à 0 à 1 à 2 heures matin qui se sont prononcés pour changer cette loi fondamentale du togo c'est ce sont là les problèmes que nous affrontons et on nous amène à on nous amène à perdre le temps sur des problèmes de personnes telle personne est si telle personne est ça moi en tout cas je ne peux pas à l'état actuel des choses me prononcer sur un quelqu'un un quelconque bilancier désolé mon frère mais je vous appelle à ce que nous le chemin qui est devant est encore long même si c'est court pour certains mais armons nous armons nous et fusionnons nos ressources fusionnons nos forces composant avec les faiblesses des autres composant avec les limites d'autres aussi pour pouvoir avancer ensemble donc c'est ce que je pourrais dire pour l'instant merci magnifique sublimissime ta réaction je te jette pas si quelque chose est bon il est bon j'en sais bien ta réaction mais je sais pas avant de donner la parole à rabia si tu me le permets alors est-ce que tu as une réaction tu as suivi quelques réactions de 10 euros qui parle de l'union du peuple tournoi landa mais il n'a pas parlé de l'union de l'opposition et pas et j'ai bien écouté en milan il a dit que le peuple même essaie de semer cet esprit de d'union quoi donc nos pouvoirs détecter là dans tout pays divisé pour y aurait tu as suivi aussi jean dame tu as des réactions bon moi je pense que c'est une bonne réaction ma réplique c'est que aujourd'hui le peuple togolaire c'est une société et dans la société on a des piliers quand même dans une société c'est un peu n'importe qui qui décide pour qu'il soit et au togo on a des piliers dans notre société qui mène la scène politique et comprenez donc on a les activistes les forces démocratiques qui sont là et en gros tout cela est coiffé par l'idée de l'opposition qui doit donner le de l'union et la lutte je me rends bien d'un peu de l'histoire de comment il s'appelle Nelson Mandela au départ Nelson Mandela ce qui n'est pas le fondateur de la NIC à l'Afrique du Sud il était un avocat qui défendait la cause quand même d'une loi mais à un moment donné il passait il a vu que le parti NIC était en mouvement on l'a pas appelé mais il est rentré du don et c'est depuis ce temps là qu'on lui a donné sa place dans ce mouvement et aujourd'hui Nelson Mandela est devenu un monument historique pour l'Afrique comment se fait-il qu'au Togo les leaders y compris même les citoyens togolais ne voient pas qu'il y a un problème au Togo quand on fait des manifestations certains sont dans les bars certains passent ce ne sont pas les leaders qui sont dans les bars je dis certains togolais les citoyens qui n'arrivent pas à comprendre que le pays est en danger est-ce qu'il y a c'est ça que je me demande est-ce qu'il y a assez de sensibilisation dans ce pays c'est pourquoi les leaders doivent quand même s'exprimer dans nos lives on nous dit comment ils mettent le jeu politique je ne comprends pas là qu'on s'exprime dans vos lives c'est-à-dire je ne sais pas comment non non je me l'indique qu'ils arrivent sur les médias là maintenant on parle ils pouvaient être là pour qu'on discute qu'est-ce qu'ils attendent de la gastronomie qu'est-ce qu'ils font sur le terrain je n'ai jamais vu un parti politique en train de donner des formations politiques à l'homme non je ne pense pas ils ne font pas ils ne font pas je ne suis pas la défenseur de l'idée mais il peut faire assez il peut faire assez oui mais s'il faut assez quels sont les éléments qu'on attend sur les médias il faut bien parler français il peut faire mieux il devait aller en avant-garde pour défaire les causes depuis la question de la cinquième république on ne voit pas trop les l'aigle et les togolais à s'invités sur les médias ou du nord on ne voit pas les gens s'agiter alors que l'on a vu toute une mobilisation au niveau des réseaux sociaux tiktok live, des gens ça sent parfait seulement l'action sur le terrain on veut du terrain, l'action sur le terrain même s'ils disent que les manifestations sont interdites face à une foule il n'y a aucune interdiction devant une foule quand une foule est en mouvement, toutes les interdictions tombent donc c'est là où j'appelle les leaders de l'opposition comme souvent le dit, l'union, l'union a quel sens ? unissez les militants de tous les partis politiques et marcher sur les barrières qui freinent la lutte c'est ça, moi quand on était à l'université c'est au moment où tous les facs sont en mouvement que même les soldats qui viennent fuient moi j'ai vu, on a repoussé les militaires les policiers qui viennent nous recommander à l'université parce qu'à un moment donné où la foule exprime ça fait l'osité, mais tout dégage devant la foule donc il faut que nos leaders arrivent à mettre en marche parce que le peuple togolais c'est ça, ils n'arrivent pas d'accord, on a compris un petit peu avant de donner la parole à Nicodem Rabia qui est aussi un leader moi il m'a surpris, donc toi tu étais appelé un leader il faut aussi, il y a des gens qui sont de la vieille école TikTok c'est nouveau, radio a voleté sur TikTok il y appelle il y avait, on n'a pas encore commencé les émissions tout le temps tout le temps, mais on en fait de temps en temps les leaders vont venir, il y a quelques leaders qui sont sur TikTok Live on a fait une émission avec Binafane Coyan de FTR on a fait une émission avec Dr Richard Tindor et il y a aussi de DSA il y a aussi Nicodem Rabia qui est également sur TikTok donc ils vont venir, c'est à nous de les motiver et non pas, toi tu ne les insultes pas, tu ne les dénigres pas ah oui ça c'est bien, bravo, tu vois, alors on donne la parole à Nicodem Rabia alors la résolution est présente du CTS une réaction par rapport à ce que vient de dire 10 euros, une genre d'âme sur comment il ne parle pas de bilan, mais comment quelle est la réaction, surtout quand on parle du million du peuple tocolais oui, merci pour la question cette problématique de l'union est très importante mais il faut voir la chose comme non pas une union, un rassemblement, un agrégat de tous les partis, de toutes les forces, non mais en toute chose, il faut considérer la fin en toute chose, il faut considérer la fin la fin ici, c'est le développement de ce régime enfin le départ de force et puis maintenant, comme on ne s'entend pas il y a des groupes qui sont en fait, en fait, attendez alors, ça va pas s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro mais, 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 mais en tout cas, on l'a répété, hein, tapoté, tapoté si on vous ajoute, hein, dans les 5 secondes essayez de muter votre micro, s'il vous plaît s'il nous plaît, s'il nous plaît, s'il nous plaît nous sommes dans un débat citoyen très, très professionnel sur Radio Avrouté je vous en supplie, je vous en supplie alors, allez-y alors, oui, l'adache dit en toute chose il faut considérer la fin mais dans le, dans le, la situation actuelle où il y a tellement de factions que moi je divise en trois c'est-à-dire qu'il y a au milieu des gens qui veulent, euh, le combat armé s'il le faut il y en a qui disent non, la diplomatie et il y en a qui se disent bon, écoutez, euh, finalement ben, ben, on va réagir comme cela, euh, vient donc, pour moi que chacun choisisse son, son, sa stratégie de combat mais que, et quelque part nous ayons tous un point de mire de cela la fin et qui est... voilà voilà, parce que … pas focaliser sur les lidèr voilà, on ne peut pas pas sur le lidèr de toutes lesmaçons mais quelques temps là, on fait la Bilem on fait le , mais là, attendez alors, c'est nous qui gérons le débat Radio Avrouté on ne va pas imposer notre idéologie à des tombulats mais, ce que nous on observe hein, 99% qu'on a tellement fatigués de la lutte on a tendance à dire que c'est que l'opposition L'opposition nous a trahir Et le président a fait ça. Donc, on entendra oublier un peu le ditateur, le ditateur autrement. En attendant, c'est ce que l'on voit quand même. Oui, bon, c'est ça, c'est ça. Et à ce niveau aussi, les avis sont partagés. Les gens comme les combattants, entre guillemets, au sein de la foulée là-haut, par exemple, disent, non, nous ne devons plus accuser les partis d'opposition. Nous pouvons apporter. Si nous voulons être critiques, que nos critiques soient constructives. Ça, c'est toujours une bonne attitude vis-à-vis de l'action politique ou bien de toute action. Il faut, même dans l'éducation des enfants, si on veut sermonner les enfants, il faut que cela soit positif, que cela soit constructif. Donc, moi, que l'on ne se divise pas au niveau, que l'on ne focalise pas l'attention sur ce qui n'a pas bien joué, ce qui a joué, mais il faut dépasser, une fois que le bilan est établi, il faut dépasser cela. Et au niveau des différentes stratégies, de stratégies, il faut se dire que, malgré cette différence-là, nous pouvons tout de même avoir ce qu'on disait il y a quelques années, comment dire, convergence d'actions, convergence de synergies. On a compris. Donc, pour pouvoir atteindre l'objectif final. D'accord. Autrement, mais on reste divisé tout le temps. Tout le temps. Alors que ce n'est pas, ce n'est pas les moyens. D'accord. Je comprends ce que vous voulez dire. Je ne vous coupe pas, parce que vous êtes au studio, vous allez aussi conclure avec nous. Dans presque 40 minutes, on va quand même conclure ce débat citoyen. Alors, Fové Katako, si tu le permets, si on aussi, Nicodem Rabia, leader au niveau, il est président d'ailleurs. Nicodem Rabia, leader, je ne sais pas, ça bug un petit peu, il est président des démocrates, il est avec nous. Je suis, il est parti, moi je suis très surpris, s'il est encore là. Il est encore là ? Fové Katako, est-ce que tu me suis ? Oui, je vais le faire remonter, quoi. D'accord. Il y avait eu un petit souci, au niveau de... La connexion. Oui, oui. D'accord. En attendant, on peut encore prendre un intervenant. Il y a beaucoup de demandes aussi. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de demandes aussi. Oui, oui. En attendant, on prend... On prend Kassim. Alors, Kassim, vous déclinez votre identité. D'accord. Vous avez la parole par rapport au sujet. On me dit qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui depuis de gérer les données. demandes, vous pouvez Katako. Alors, vous pouvez Katako, on prend Kassim. Kassim, bonsoir. Oui. Oui. Oui, Kassim, un. Kassim, deux. OK. On va prendre Etikpor. Je vais discerne Kassim pour laisser la place à d'autres. Non, mais il laisse Kassim. Kassim est en Suisse. Peut-être qu'il... Etikpor. Non, oui. OK, d'accord. Allô ? Oui, Kassim est là. Tu vois, Kassim... Je n'avais pas muté déjà. Il est là. Il est là. Kassim est là. Il est là, Kassim est là. Je disais, je n'avais pas activé mon micro. C'était pour quoi si on a parlé avant. D'accord. Alors, Kassim, bonsoir. Vous êtes en Suisse. Vous nous avez suivi. Il n'y a pas besoin de vous faire encore un résumé du débat citoyen. Mais ceux qui nous ont rejoint dans ce débat live, nous discutons du Togo, de l'Afrique, également CTS qui est avec nous, communauté togolaise en Suisse comme d'autres communautés aussi en Allemagne, aux États-Unis. On n'arrive pas à nous organiser comme il faut quel qu'il soit le combat au niveau social et politique. On parle de l'union de nous-mêmes. On ne parle pas de l'union de l'opposition. On parle de l'union de nous-mêmes citoyens. Kassim, votre réaction ? Oui, allô. Bonsoir, Amance. Bonsoir à tous mes compatriotes. Bonsoir à tous les Togolais. Bonsoir à l'Afrique. Au fait, je vous ai pris en cours, mais j'ai suivi, j'ai suivi un peu. Je vois les textes que tu avais annoncés aussi sur le truc. Au fait, moi, mon souci, c'est qu'à chaque fois, je me dis aussi qu'on se répète, on se répète les mêmes choses. Ce qu'il faut actuellement... De la pédagogie, on doit toujours continuer. Oui, on doit toujours continuer. Je pense que la répétition, c'est la pédagogie aussi. Mais à certains moments, je me dis qu'on se répète. C'est des choses qu'on se connaît. On sait comment le régime fonctionne. mais à chaque fois, c'est le régime qui actionne. Et puis, nous, on est toujours dans la réaction. Vous voyez ? Maintenant, moi, la proposition que je voudrais, je ne vais pas trop parler long, parce que ça se répète toujours. Qu'est-ce qu'on va faire pour que actuellement, c'est nous qui allons actionner pour que le régime réagisse ? Vous voyez ? C'est ce qu'il faut chercher. Parce qu'on a beaucoup accusé les leaders politiques. Mais ça, ils ont fait leur part. Donc, attendez, Kassim, nous sommes dans un débat en bas de bilan. Vous pensez vraiment qu'on a beaucoup, on s'est beaucoup attardé à accuser que l'opposition, que les leaders, que de nous organiser. Nous-mêmes, c'est ce que vous voulez insinuer, Kassim. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Parce que je ne suis pas laissé à faire ce constat-là. Vous voyez, la dernière fois, j'avais dit que nous sommes sur Tuktok, c'est une bonne chose. Mais on va rester sur Tuktok, bavarder, raccrocher, aller dormir, mais ça ne va pas avancer. On a trop accusé l'opposition. Vous savez, on sait comment nos partis politiques sont aussi créés au Togo. On ne va pas se rappeler. C'est vraiment clanique. Et puis du coup, les chefs ou les chefs des partis politiques, c'est eux qui créent leur parti politique. Vous voyez, ce n'est pas comme un groupe donné qui crée un parti politique. Dans toute l'Afrique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a de la peine. Les accusés, moi, je pense qu'ils ont fait leur part. Ce n'est pas encore fini. Ce qu'il faut faire de ce côté-là, il faut les remotiver. Parce que je pense que tant que nous, on est perdus, c'est comme ça, ils aussi sont perdus. Parce que la lutte a duré. Donc, ce qu'il faut, qu'est-ce que nous, on va poser comme acte pour que le réagisse réagisse? Parce qu'à chaque fois, c'est nous qui réagissons. Vous voyez ce que Christian a dit. Il a dit, il est là, il dort. Et puis, c'est nous qui réagissons, on réagit, on réagit. Voilà. On fait du gaspillage de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a toujours parlé de cette union. Je ne sais pas combien de fois il faut répéter ça. Actuellement, TikTok nous aide, c'est bien. Mais, tous ceux qui arrivent à ouvrir leur compte sur TikTok pour faire ces émissions comme on le fait, est-ce qu'on peut se concerter? Mais, pour poser un acte fort, c'est tout. Sinon, si on reste dans la théorie comme ça, à chaque fois, on s'explique, on sait bien parler, on confond les termes, on se répète. je ne sais pas quand est-ce qu'on va, puisque la lutte, là, on sait, comment mener cette lutte. Mais, on se perd dans des théories. Moi, je pense que si moi, j'ai une proposition à faire, c'est comment faire pour qu'on se retrouve. Moi, j'aime toujours qu'on se retrouve physiquement. Si on peut se retrouver physiquement, réfléchir, un petit groupe, ça suffit. pour qu'on pose un acte fort. Ben, voilà, sinon... Attendez, j'ai encore deux minutes avec vous. Vous êtes en Suisse. L'honneur est aujourd'hui à CTS, Communauté de Goulaise en Suisse, d'être au studio de radio à flûter. Nous sommes basés en Suisse. Alors, au niveau bilan, vous dites qu'on doit se retrouver. Est-ce qu'on se retrouve très souvent pour parler politique et société? Oui, je comprends. Pour en venir à cela, vous voyez, on se retrouve des fois. Moi, ce qui est aberrant, la plupart des temps, c'est ce qu'on est en train de faire là. On se retrouve, on parle beaucoup, mais derrière, il n'y a rien. Vous voyez? C'est pourquoi, à certains moments, moi, je ne participe pas. Parce que moi, ça m'ennuie de venir des fois, même quand on se retrouve des fois entre nous. Vous voyez comment ça se passe? On ne discute de rien du tout. Mais à la fin, le sujet même est là. Votre adversaire, il est là, il vient, il nous pique, et puis il repart. Et on continue par piloter et pilonner sur ça. Donc, du coup, pour le moment, moi, je pense qu'on ne peut pas faire un bilan. On ne peut pas faire un bilan. On peut dire, bon, la lutte continue. Le bilan, qu'est-ce qu'on va dire? On a nos gens qui sont en otage. Moi, je pense que le pouvoir, Christian a raison fortement de dire qu'on n'a pas d'otages et de prisonniers politiques. Mais par contre, on a des otages politiques. Ah oui, il y a que la d'Ottawa. Merci, Kassim. Ils ont arrêté des gens de la diaspora pour faire peur. À la diaspora, ils ont arrêté quelques nationaux pour faire peur à ceux qui sont aussi nationaux. Et ceux-là, ce n'est pas fait exprès. Vous êtes un otage. Ils ne sont pas détenus en tant que tels. Ce sont des otages politiques. La réalité. C'est ça le mot même. Parce que pourquoi ils disent que ce n'est pas des otages politiques et des... Il y a des prisonniers politiques. Mais c'est des otages. Parce que ceux qui sont en bas tapotés, tapotés, tapotés pour la futilité de l'émission, quoi, si vous le savez. Je me dis même s'ils ont fauté sur comment ils appellent ce droit civique, quand même, jugez-les et les condamnés. Mais là, ils ne les condamnent pas parce qu'ils les ont gardés comme otages. Et chacun a peur de cela. Merci et merci. Je vais te voir. Voilà. Si moi, j'ai des propositions à faire en bref, il faut qu'on se retrouve. On laisse les blablabla. Ça nous fatigue. On se connaît. On sait ce qu'il y a déjà. Tout le monde, on n'a pas besoin de faire des récits. Tout le monde connaît. Merci. Voilà. Je vous remercie. Je m'arrête là pour le moment. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Si tu penses qu'on peut encore prendre de l'intervenant, on est encore prêts pour prendre l'intervenant. Faut-il qu'à ta coup. Allez-y. Oui. On va prendre Éteipo. Super, Kassim, je vais vous descendre pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Éteipo. Oui. Oui. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et bonjour à Radio Avouleté, à Sylvain Amos. Merci pour ton courage et de tout ce que tu fais pour nous. Voilà. Merci. Je vais commencer par deux citations. L'argent fait beaucoup, mais l'amour fait tout. Bravo. Merci. Voilà. Ça, c'est une citation togolaise, à l'africaine, ça. Exact, c'est ça. Donc, la deuxième, quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Yes. Yes. C'est bien. Donc, mes chers compatriotes, soyez courageux. Nous voulons tous un changement. le bilan est positif. D'accord. Selon vous ? Parce qu'on doit, oui, parce qu'on doit s'encourager. Malgré que ce n'est pas encore fini. On doit s'encourager. Il y a 20 ans en arrière, il n'y a personne qui parlait de Fon Nassimbe. Donc, si aujourd'hui, les Togolais commencent à parler, à dénoncer des gens malhonnêtes, ça veut dire que nous sommes dans la positivité. Donc, je souhaite du courage au peuple togolais de continuer de la sorte jusqu'à la victoire finale. Le reste du travail, c'est la désobéissance civile. parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, on dit non. Il faut dire non à ce qui ne marche pas. Et ce n'est pas en temps de famine qu'on peut tout manger. Comme on l'a vu la dernière fois, on a déversé des riz à varier sur un dépotoir. C'est parce que j'ai faim, je dois aller ramasser des riz à varier. ça c'est un slogan de nouveau ce n'est pas en temps de famine. C'est pas fou pour manger. Ouais. Et il faut qu'on allait bien avec Bémi Béna, on a deux, on a deux, on a deux, on a deux, on a deux. On a deux. On a deux. Donc, en parlant de ça, Fonyasimbé est un grand enjeu pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que Fonyasimbé nous a violés et il continue à nous violer. Fonyasimbé est venu comme un voleur. C'est pas un président. Dans un pays, il y a des années, il faut les respecter. Fonyasimbé n'est pas plus âgé que les 8 millions d'habitants au Togo. Si le Togo a une constitution, c'est pas pour rien. C'est pas pour les animaux. C'est pas pour les chiens non plus. Moi, je dénonce et je condamne tous ceux qui condamnent l'opposition. L'opposition, il a beaucoup travaillé. l'opposition a beaucoup travaillé à faire de son mieux. Mais quand il n'y a pas la démocratie et le respect, c'est du désordre qui se passe. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. le pays au Togo. Pour le désordre. D'accord. Donc pour vous, il y a encore une minute pour clôturer puisqu'il y a plein de demandes, j'imagine, dans ce live TikTok, tapoté. Alors pour vous, bientôt l'année 2025, en tant que citoyen togolais, comment entamer la nouvelle année selon vous, en toute citoyenneté, avec engagement politique, citoyenne ? Il m'était pour une minute. D'accord. Pour entamer la nouvelle année, il faut que tous les Togolais et toutes les Togolaises sautent fort Nassimbe. On doit dégager Fort Nassimbe pour mieux commencer l'année 2025. Parce que Fort Nassimbe il n'est pas légitime. Pardon ? On doit multiplier les efforts de mobilisation, de sensibilisation. Bien sûr, bien sûr. On ne doit pas se décourager. Merci, il m'était pour ça. On ne doit pas se décourager. D'accord. Merci, il m'était pour ça. On doit continuer jusqu'à la fin. A vous l'été. Il m'était pour intervient depuis la Belgique. Merci infiniment. Pour lui, Katako, avant de préparer encore notre intervenant, Kossi Vino d'Aguignon, vous êtes en... Pardon ? Fouille Katako, on va dire la parole maintenant au Yono et puis vous allez vous proposer encore d'intervenants. Alors, Kossi Vino d'Aguignon, tu es président de CADD, citoyen en action pour la démocratie. Alors, donc, vous avez suivi encore, il n'était pas pour lui. On doit entamer la nouvelle année. On doit incarner ce combat de sensibilisation de mobilisation dans le sens de dégager Fondacimbe. C'est ce qu'il a dit. Votre réaction. Bon, effectivement, nous sommes dans cette lutte et que les Togolais doivent le savoir. Toute la couche sociale au Togo est amenée au marché. Tout le monde crie, la crise, l'économie ne va pas. Et puis, je me demande, comment se fait-il que dans ce secteur, les gens ne s'organisent pas ? Même si on enlève le chapeau politique, c'est-à-dire qu'étant citoyen, si je ne prends pas les mamans du marché, ça ne va pas. Pourquoi elle ne peut pas s'organiser et marcher sur le... Elle est réclamée, elle dit que ça ne va pas. S'il faut, il y a si bien. Surtout, c'est vrai. Mais les deux Français, c'est quoi ? Les deux Français, c'est-à-dire qu'il y a qui se fait l'économie, c'est-à-dire qu'il y a 2 mois. Mais c'est-à-dire qu'il y a unebouye, unebouye, 2 mois, dans les trois-démasquantes d'avoir plus de deux mois, je vais faire ça à deux mois. Je pourrais se voir dans le monde, je pourrais se montrer qu'elle est dans le monde. Et s'il vous plait vers l'autre. Alors je pense qu'il est en train de se lancer. Je pense que le terrain m'est l'extérieur. Je pense qu'il a un jeu où je sais qu'il n'y a une frontière, moi tu vois et je n'en parle pas ou n'y a 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 pas même de tcha les régimes que c'est la tâme et kaka à moudin d'appareil clame la wabé n'y a quoi le droit donc à et défunté le togo n'y ont donné les prisons vivies et mme bon nous on s'organise ainsi d'ailleurs nos solidaire qu'on y a une dénoncée mais nous dans d'autres pays on envoie et la question féminine du fien d'aujourd'hui le togo est bien c'est donc à réalité la question syndicale et l'effet mais le voir est non qu'ils ont mis les togo pour défendre le droit des togolais est-ce qu'il ya des syndicalistes au togo on se pose cette question est-ce que les gens ont dit on ne peut pas dire on ne peut pas dire on ne peut pas dire on ne peut pas le trouver et les autres ont la fin de voir et voire d'autres cités de j'ai ou la moine la l'huile civique états unis a mis pour mater du thinking et c'est pas une question politique donc à l'étoile et on n'a pas donné pour bénari ou la première ou la ronde n'a dit que c'est qu'à moulin yorano noëlla et n'a dit jo viché vignan n'a dit jo n'ont pas quand même je suis étonné je suis très étonné on a mis 5 voix et mais il n'y avait pas moi et l'inondation d'un anis et d'où l'aérogé a réagé même envers les maires dans une commune les communes où nous nous sommes dans une manifestation vider quoi on est non manifestation vidéo mais non il doit trouver l'arrivée nommé 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 va n'arrivera que le régime c'est la chanson au togo tu vas tu leur dis des choses va dans le régime nos anciens nos amis à d'attendre qu'elle me commis ou l'utile et quand pu ça et beno yo là mais non non moi je suis professeur je peux rien dit sinon pourquoi comment va m'envoyer dans un village donc les gens ont peur d'arriver c'est un débat de vocation d'un leader au film bien jamais non c'est ça que je dis les gens non plus le patriotisme moi je suis arrivé à 2003 à l'université j'étais en première année quand j'ai vu qu'il ya un problème sur le campus je me suis engagé j'ai encore été nos grands frères je me suis engagé je me dogue des corps de délégués ça m'a coûté et on a vu ce qui se passe donc les togolais doivent s'engager et aller on est à chinois mais comme elle est au bout d'or au cité à diaspora et vannes et s'il n'a qu'est-ce qu'on a donné donc arrêt tout court on n'a qu'on n'a qu'un moment mettez-vous en mouvement et tout le monde viendrait tous les gens verront que voilà le togo est en crise et tout à mes chers mais la cité a maintenant pas plus qu'on a d'accord nous qu'elle est d'autos attention c'est bien au premier monde et pour des démocraties ou les miennes coloré togo ou les blabé la jeter oui mais non il faut mettre le le qu'un match et non mais bien c'est nous et bien bon pour me dire le tessan des années on a ya puisqu'on va pas ouvrir la vende à au moins trois heures de l'heure je n'en pas du tout radio à vous de ne le fait pas on fait des deux heures d'émission on va revenir sous ce départ on va se répéter comme l'a dit tout à l'heure cassim la répétition une pédagogie merci beaucoup à Jordan qui a participé à ce live merci également à d'autres personnes 10 euros A plus dans cette émission, nous pouvons rendre des grands éleveaux deressed pour nos études. On peut prendre encore deux intervenants. Au maximum trois minutes chaque. Et on va continuer cette émission sur Radio. nous avons quatre personnes ici nous avons quatre personnes qui sont montés donc on va essayer de leur donner la parole quoi nous avons l'invisible de paris super monsieur deux minutes super monsieur l'invisible paris décliné votre identité à radio à vous loter on agit pas nos noms donc vous donnez votre nom et plus vous avez deux minutes d'un coup comme cogné de papa à boblie à boblie j'en avouer un foyer et d'autant amos ou trop comme vous connaissez et incogné ouan et bébé on a qu'il soit d'arrivée d'ordinaire bimabadou n'aimé les évigrées mais va papa amos boya n'est pas le domaine de la me soukou n'yanko 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 ok et ma yedis ma yedis ma glombe et 10 euros eventually A merite à A merite à I A merite à A merite à C'est et vous deva d'où et internet me tiktok nami et miso va le tout ken et nous yala joie la tueji a go dans les constitutions et le cas tout go tok bo go de mdo apo de kadje deo waweba yentene ji ma tueji so maren ji mette ma waba oui mette ma waba e tueji toutou ban yemya novi do tion lekbe aji o tion va do noue me ye noua ba so ampleur nye mba fi ebe ma waba dedwane amedek pepe leke nya lekba miyato nya o keyemya novi o tueji a om sa takene nya fofoke we wawwa so bedek beyo kesyon de kayo biyo wea e eni yon enou ya keyemy le wole keyebe le so ampleur a dee miyak fofoke we to wadjia dee fi koyou le ye wo tion matem a o rele na mi le akwe o afi ke maso maso atoe jiswe oan keyemya fofome se gome nye dewe a obe yo novio a oles atake na yo nye to nya o nye nye mba fi ebe ma va dedwane miyak fofo alo ma proteje miyano vi alo mamma ma proteje mare no amedek pekpe nyan lekke ahoyale idwa le edwou dek pekpe me a ne oto alo miyak be konstitisyon a ok bankouvi na miye ode de miyak be a nyasal etame na miye okho miyak be ou siyon kwata le miyak siye nene be inewan ma rena seto e e se gome bena e a ki e rejimi yadja toalona miyak nganyok ma po npo ne dounye me vio magri ke menye mle djorma ma po npo ne dounye me vio ma hong kouvi non ne wa se gome miyak no vile bovak plo e do miyak miyak fofoke we to wadjia zanrohoa miyak do konfiance lo miyak di ee ti mi se na miyabek be nemi biyak i mododjo diya imi na modododo di nemiyak no vile o valek blombe na de de wupi ko do limyabe konstitusio ade yo mba lese miyabe nko mi site le nou que yo le gblan de ni miyak tam miyak so a loso toue ne ba houm vide ne dounye to ke yo mi ponan ponan wa senye wa koulomido wa miyak no satake nou bena oh 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 ou da va dounye o wawwe la ba koulomyo do le miyabe doume ade okblomabe na de ou nto la te jivi la sa do fiofa non ton jinevi oson do fioa sav di kebenan ne fioa le koukou eletana waa yo be ebe vye ne di fioa ne viwa blonyana waa olase mien fofo on waa ekbe a ne adoubbetong batele sewa bengkor waa sav di kebenan oddea fodo le doua me kere et dekourajé doume viyo ne ame bouo va legbe di ekbe kel que soa peke le wasio peke me le wasio yo ton le lab kowoyoycriptwa be electionme vioo ne seya oo matemaale satake nende bek de vioe ekbe afanon konpo kakakadog normadina waa waa n 911 janabon yvideo dome na waa atworo kon lu waa 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 kakakakakakaka soya yop waa be vioo o uo matema ahwado waa be tepe a nii naton kowe di mi a miyato adoum toube功 akwe kwore twa v ais be amyakwimi vade toube kwoe adun a waa et adun a waa e new мwane adun a waa e new為 adun dekoperkele yang eletogouwa division à la folle et à ces divisions ben coup à la sortie doté on est assis d'adé et n'a pas encore améliques à emila qu'en quoi et n'y folle à cimbe m'attenté de fond j'ai dit qu'un bruit après à ce qu'on a fait dans le débat ok johnson oui ok johnson les paroles de deux minutes s'il vous plaît je remercie je vous remercie de m'avoir donné la parole est bon moi avant de venir sur le bilan rapidement je voulais faire un petit point et que maintenant lui qui accueillit mais comment c'est à je crois qu'on a besoin de tout le monde maintenant on sait que parmi nous il ya des faux opposants bon est ce qu'il faut s'attaquer à eux oui mais c'est le moment de le faire non parce qu'en faisant ça ça nous détourne de l'objectif final parce qu'ils n'avaient actuellement depuis qu'ils polémiques on allait à l'opposition oui partie d'incompréhension donc à ce qu'il n'ya selon moi on a trouvé attraper le taureau par l'école l'imbrade des obéques et mille et à zone et n'y avoir ni le bobe au week et naïe au demi et déjà qu'il est il n'y a sa voix nia nia ou 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 ça nous ralentit chaque chose à son temps il faut il faut dénoncer le faux oui je suis d'accord mais c'est le moment de le faire non ce n'est pas le moment on doit rester focalisé ça c'est mon message le combat est bon je dis toujours l'unité dans la diversité la marine à sa manière de faire ses lives radio à voler à la manière de faire 10 euros marque tout le monde reste en focus mais tant que bien on va ça on va chercher à s'entretir bien à se détruire entre nous et la nanny blocus et c'est ce qui semble être passé donc à moi je lance encore un appel que laissons d'abord nos différents nous avons un ennemi commun on doit se focaliser sur cet ennemi là et avancé mais là je vais rebondir rapidement sur l'énergie humaine là qui dit qu'il n'y a pas de deux deux prisonniers politiques à ou en pleurant que je pense pas j'ai pour ma douleur on va s'il vous plaît je sais dans le respect mais il a manqué le respect à tous les togolais et c'est donc tu peux puis sans insulter il ya des manières ok 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 je continue donc je m'excuse alors donc je vous ai dit la la veuve des françoises abat qui est actuellement en prison qui est malade n'est ce pas une prisonnier politique et il paraît que ce monsieur même avait mangé chez la dame là il connaît bien la dame là la dernière fois il paraît qu'il a même transporté toute une marmite il n'a même pas encore à ramener ça il vient de voir devant la télé oui j'ai suivi ça dans le live de fédéralité vous pouvez dire qu'au togo il n'y a pas de prisonniers politiques c'est c'est vraiment aberrant nous avons des gens qui coupent en prison des gens qui meurent des gens qui défendent des gens qui ont sacrifié leur vie pour cette lutte donc à c'est énoine toi il n'y a pas de la glo donc quand je vais chuter rapidement pour ne pas être non moi mon message est que nous devons rester focalisé nous et nous avons un ennemi comme ça ne sert à rien le moment le moment viendra où nous allons dit que bon quand on faisait la lutte vous vous avez trahi chacun va rendre des connes mais actuellement on a besoin de tout le monde parce qu'est dressé sur ça là ça fait pratiquement deux semaines trois semaines que on s'attend sur les affaires de le posant on connaît nous connaissons les traîtres mais pour le moment restons réunis et avançons et avançons voilà je m'arrête d'abord la maison on va passer la parole de johnson donc pour conclut ce qu'il a dit en termes de bilan puisque je l'ai dit radio à vous l'été ce titre là aujourd'hui on veut anticiper le bilan on veut voir ici même s'il n'y a pas de bilan on veut analyser on veut comprendre ce qui a marché ce qui n'a pas marché dans dans moins de deux mois on sera en 2025 et donc qu'est ce qui n'a pas marché qu'est ce qui va marcher mais qu'est ce qui doit marcher en 2020 en termes de lutte citoyenne c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui alors il faudrait qu'à ta courant prendre pour deux intervenants massimant deux minutes chacun oui la marraine la marraine vous avez la parole bonjour comment vous allez la marraine la parole est à vous oui bonjour comment vous allez je vais bien ma reine à mettre ma raba son gay votre bonjour la marraine nous allons très bien moi juste ce que je tiens à dire fait mon mon constat pourquoi la lutte ne marche pas pour l'instant en tout cas c'est parce que à mon humble avis il ya une force comme on appelle ça auto censure auto censure de la part de la population togolaise parce que et là comme vous avez dit tout à l'heure il y avait des femmes qui avaient qui avaient fait des choses et quand on est venu les chasser elles ont voulu réagir mais à peine elles ont bougé qu'elles se sont arrêtées elles ont dit bête et pourtant si elles avaient continué elles ont obtenu ce qu'elles voulaient mais elles ont avancé un peu plus ils ont arrêté parce que elles ont arrêté parce que chaque fois on nous dit ah il faut pas aggraver votre cas hein ah si vous réclamez trop vous allez avoir des problèmes hein on n'a quinte aussi avec les bolets et noirs et publicaux aurora va m'y avait négocié mais négocié ouah au va tu vas aggraver ton cas donc il ya beaucoup de togolais qui se disent on va aggraver le cas et il n'avance pas et car les togolais sont hypersensibles au niveau de aggraver mon cas mais je vais vous raconter même une histoire là qui m'est arrivé il n'y a même pas deux jours c'est parce que la famille akba qui est en prison donc il y a une partie de la famille akba qui voulait que je vais les aider sur le dossier et les avocats du togo ont dit à la famille le côté de la famille akba qui voulait que je vais les aider de ne pas de surtout pas m'amener sur le dossier que c'est une avocate sulfureuse si elle va quand elle va venir sur le dossier elle va aggraver votre cas voilà enfin elle va aggraver le cas il faut pas l'amener sur le dossier à on essaie de négocier donc chaque fois le togolais d'en va négocier mais négocier avec qui si le pouvoir si on a un pouvoir humain on a dit on va négocier en matière de droit on n'a pas négocier le droit s'applique c'est ça ou c'est pas ça mais bon bref mais si on dit qu'on veut négocier on veut négocier avec des gens humains mais on est on est à la tête du pays des gens inhumains comment négocier avec ce genre de personnes mais le togolais dit toujours dans la tête du togolais ah il y avait blendre il y avait arrangements les arrangements ne donnent rien ce qui fait que depuis 1967 on est dans on va chercher l'arrangement et on n'y arrive pas il va falloir que le togolais oublie le mot arrangement là pour dire c'est mon droit je dois y aller quel que soit le togolais ou qu'il soit il faut qu'il oublie le mot arrangement le chef de village qui vous empêche d'avoir de l'eau monter au créneau à l'esprit le chef de vie à vous le secouer vous dit chef de vie à ce pas parce que toi on tenue unité donne l'argent que tu as joué nous empêchés d'avoir l'eau toi c'est que les chefs quartiers les chefs canton il faut monter sur tous ces gens qui vous empêchent à le minimum vital si on ne fait pas ça on va pas y aller parce que le rpt unis a mis des racines au fond partout et c'est la s'appuie sur la base ça fait 67 ans qu'ils mettent des racines donc pour pouvoir faire tomber l'arbre il faut couper les racines et les racines c'est les gens qui sont à côté de nous dans les villes dans les quartiers tous ces gens qui servent et le rpt unis c'est pas eux qu'il faut commencer d'abord car les racines seront coupés là l'arbre pourra tomber sinon là ne tombera pas c'est moi ma vision des choses merci beaucoup la marraine je rappelle que c'est une avocate c'est une vaillante d'avocat l'africaine également au niveau de marseille merci infiniment la marraine maître marabas song et alors pour les katakou on dit vers la fin de cette émission la live sur tiktok tapoter 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 oui on va prendre il n'y a plus il n'y a plus les invités d'accord donc avec vous on peut clôturer avec non il n'y a plus les intervenants d'accord allez-y oui on peut clôturer on peut clôturer avec vous d'abord et puis après avec mes invités alors vous aussi vous pouvez aussi nous conclurez cette émission de ce soir je vais dire merci à tout le monde d'avoir participé à l'émission et la chose la plus importante que on doit avoir au niveau de cette émission c'est cette question d'identité togoles pour nos frères qui sont nés dans la diaspora nous devons sérieusement réfléchir sur ça la question du bilan oui c'est à nous de voir de savoir là où on veut aller je le dis les frères ont dit une chose et maître a dit une chose il ya une question d'auto censure au niveau de nous même la population togolaise quel que soit le cas quelque soit la restriction de l'espace civique nous avons plusieurs moyens pour agir nous devons sortir de l'auto censure nous devons abandonner la peur maladive pour s'engager pour nos droits sociaux politiques économiques quand on s'engage on s'engage pour soi même et pour ses enfants et je le confirme notre mentalité de couloir là il ya quelque chose le couloir tue depuis plusieurs années où on nous a fait croire qu'on va libérer les gens par les couloirs et j'ai suivi le dossier des enseignants au tougo dans ce pays et j'ai vu ceux qui ont décidé de de d'utiliser le couloir pour revenir mais il s'appelle plus de 200 ils sont toujours là le couloir toujours tué au togo quand on est en face d'un dit à d'un dictateur ce qui libère ce qui exerce la pression c'est le bruit c'est la lumière donc mobilisons nous pour nous faire qu'ils sont en prison mais ils sont en prison à c'est à coup de nous et parce que nous sommes silencieux ils sont en prison parce que nous sommes inactifs et merci merci à tout le monde pour cette émission merci beaucoup notre modélateur est connaissime très bien fobie katako la lutte continue alors je me tournerai mes invités aujourd'hui varis oswe président de cts communauté togolais dans ce genre à l'entente de cette émission pour un bilan le bilan mitigé sur le plan social que politique vous avez suivi maître marabasongue qui parle de 100 auto sensu nous même on s'auto sensu parce qu'on a trop peur également on veut remettre la faute sur l'autre tout le temps et les intervenants l'ont dit ou également alors la lignée de mai 2005 on se prépare il n'y a plus cette question de l'opposition à fait ceci nous sommes tous nous sommes tous au pro ça quand même donc on va faire un effort de ne plus mener cette débat là c'est ce que nous conseillons également alors votre mot de fin dans cette émission je vais reprendre ce que maître mawaba et ce que fobie katako vient de nous laisser en disant que prompt réactivité en matière de droits par rapport à nos droits prompt réactivité hante à l'auto censure stop aux autos stop à l'auto censure et je vais conclure avec une parole un dicton de sage de rasta qui dit négocier t'infinze d'attroler balance to you is not a noble thing to do négocier des choses qui appartiennent à soi en propre n'est pas une noble chose à faire alors le combat pour le droit et hante aux négociations de couloirs etc hante aux négociations parce que ceux qui sont en face on ne peut pas négocier regarder le nom de de dialogue qui a été fait non il faut dire non dialogue et sortir en masse et réagir tant qu'on n'a pas eu satisfaction par rapport à la réclamation aux réclamations de droit on n'arrête pas et on ne peut pas arrêter le combat en disant les fatigués lorsque la vie est en danger la vie à nous et la vie de nos enfants la vie des générations futures est en danger donc que les togolais togolais togolaise continuent ce combat là jusqu'à la victoire finale merci après après et dommé à ce bien-là à route au consul d'où d'akbignon d'amnir a dit tout le coup de france c'est des vidéos à outil ou et l'oubou d'où gang befa l'audi à l'eau donc on va conclure ce débat citoyen sur titre live avec par le cas et radio à flotter considérons d'agrément ok merci beaucoup je suis très ravi de cette émission je pense que les togolais nous écoutent nos libères aussi nous écoutent nos forces démocratiques nous écoutent il ya un philosophe qui dit il faut faire et en faisant c'est fait résumé a eu m'avéna et toi 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 mais tu te mailles et toi 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 et j'ai donné et il n'y avait pas l'hôteur béni donc à la vérité rare et ni bien à ce moment où il s'accroche de la vie est qu'ils vont commettre des erreurs n'est pas bon babo à son âge quand il parle mais c'est tout le monde qui est content c'est qu'il n'y a qu'on voulait me voir n'est n'y a pas du d'abord gaz n'est lidaoué a yémi le blé c'est maintenant bien qu'il n'y a qu'il n'y a qu'un de la gagne à ce qui est le pouls et c'est qu'il n'y a qu'il n'y a qu'un des bichets de qui m le noir et c'est la réanimation quoi elle réunit à 8 soixi quoi j'ai eu pour l'ivier de huit qui va pas faire un peu de l'eau ou l'eau ou l'eau ou l'eau d'accord mais quand on se fait pour ces choses les n'y a pas d'amour et les n'y a pas de tout le coup le côté n'y a même mais gaffe la la mille et donc on a l'idée de mon à leur niveau sont des sages en politique ils doivent savoir réagir donc voilà et moi je suis pas ce moment de se diviser dans certains pays ils ont tué des gens ils ont tué des leaders mais eux ils sont encore en vie donc ils ont quand même les stratégies et tactiques de pouvoir contrer ce régime pourquoi ils se mettent pas ensemble ils sont pris à l'âge de courir donc c'est un âge de deux points des stratégies d'action et de même les jeunes devront finir cette lutte et nous que l'oncle le bonnet voilà et nous a tiré et dommage et les réseaux sociaux on a à mes chambres libérés de voir et qu'ils moutent ori pépé au nom que mes caméraux le dap abelie de la foute à la et que j'ai déjà fait une nouvelle fois que je suis un homme qui a dit je ne peux pas dire mon père et j'ai dit je ne peux pas faire des choses en ce moment c'est que je ne peux pas dire c'est que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire à l'eau parce qu'un ipo bena qu'elle soit le cas au bruno bena n'est et n'y dit quoi ou non on est à tchou le gémère d'un cas on te commette erreur on peut te pardonner mais c'est à l'action de la manière dont tu agis sur le terrain intime le bloc babou ben yavifi babou le pouvoir tout le monde respecte et il me dit n'est pas l'idée aura un et nous qu'on va y avoir il a le passé passé mais ça mena dans le présent comment tu t'actives dans le présent n'est pas la fin de l'eau et c'est le bien film américain mais a probé l'améliore et va qu'on a fait qu'il ya et madame co la tournée tombé midiou et lui seul il fait face aux ennemis jusqu'à sa mort à ce moment et une adversaire d'eau vous comprenez donc il faut aussi accepter de se surpasser à un moment donné et de permettre que la lutte avance n'est dit qu'on a n'y avait l'idée à rouvrir et oté jibéva n'y avait un peu le wadjé nos cités nous voir jaspera trois cités et la diaspora a toujours répondu à chaque moment historiquement n'est le peuple est au debout la diaspora répondu merci à tout le monde après après bientôt d'avis on va finir avec cette citation de france fanon qui l'a dit chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir vous et nous de quelle génération sommes-nous allons-nous décider de trahir le combat que nous menons contre la dictature au togo en afrique ou allons-nous décider de continuer le combat comme vous même dans ce live vous l'avez dit nous devons continuer ce combat alors chacun doit prendre ses responsabilités et prendre ses responsabilités c'est un engagement individuel citoyen qui doit aussi nécessairement aboutir à un engagement collectif ainsi pour en faire ce débat sur radio à vous l'été et canal casu tiktok live merci de l'avoir suivi et à très bientôt donc bonne soirée et bien de choses à tout le monde à vous l'été coucou les de dinda merci à tout le monde